Sa mort le jour de Noël avait marqué le monde entier. Le 25 décembre 2016, George Michael mourait à l'âge de 53 ans. Une morte dont de nombreux détails étaient restés dissimulés au grand public, jusqu'au lieu de son inhumation. Et si une quelconque épitaphe gravée de George Michael était introuvable, on sait désormais que George Michael repose près de sa sœur Mélanie, décédée en 2019, et de sa mère Leslie Panayipou au cimetière de Highgate, au nord de Londres. The Sun a publié une photo de la tombe et des trois épitaphes sur lesquels sont inscrits les noms de sa sœur, sa mère et de George Michael. George Kiriakopanei du 25 juin 1963, 25 décembre 2016 Un fils aimé, frère, ami, peut-on lire sur son épitaphe grise épurée, uniquement gravé de cette inscription. Une source a expliqué au tabloïd britannique que la tombe de George n'a pas été gravée par crainte qu'elle ne devienne une attraction touristique morbide, mais beaucoup de gens pensaient qu'il méritait mieux que ça. Un héritage de 113 millions d'euros à sa mort, le 25 décembre 2016, George Michael a laissé derrière lui un héritage colossal, fruit de plus de 30 ans de carrière. Un patrimoine estimé à 113 millions d'euros pour lequel ses proches se déchirent depuis bientôt 5 ans. Dans son testament, l'ancien membre du groupe OAM avait réparti son argent entre ses sœurs, son père, une choriste de OAM et un producteur de musique. Pour rappel, le chanteur est mort de cause naturelle, les médecins légistes précisant qu'il souffrait d'une cardiomyopathie dilatée avec myocardite et d'une stéatose hépatique, une lésion du foie. Claudine DJ C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.